Bonjour Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo et de la jeune Mila, on le rappelle cette jeune fille menacée de mort pour avoir fustigé l'islam qui est toujours obligée de se cacher. On va y revenir, mais d'abord sur le déni qu'évoquait Patrick Cohen. Ah oui, la liste est longue, je pourrais peut-être la compléter un peu. Il y a quelques heures sur Mediapart, on a publié un article sur l'exécution sommaire de l'attaquant. C'est la seule chose qu'ils ont trouvé à faire. Il y a quelques semaines concernant Mila, Cyril Hanouna a consacré une émission, elle ne dit plus rien depuis huit mois à elle, pour réhabiliter le rappeur qui n'en a rien à foutre de la Shoah et dire que par contre Mila, elle, elle a été beaucoup trop loin et elle devrait se taire et on ne veut plus l'entendre. Voilà ce qu'on a entendu il y a quelques semaines à peine dans l'émission de Cyril Hanouna. concernant les caricatures qui ont été montrées par ce malheureux Samuel Palti. Elles sont là, je les ai avec moi, j'étais en train de travailler sur ces caricatures quand, pour ma plaidoirie, au procès Charlie, quand cet assassinat a été réalisé. Moi, il se trouve que j'ai les réactions, parce que ça fait 15 ans, 20 ans que je mène ce combat. J'ai la réaction de nos politiques à l'époque. Ce n'était pas la même qu'aujourd'hui. À l'époque des publications que Montrèce avait parti à ses élèves. C'est en 2012. Alors il faut recontextualiser d'ailleurs ces publications. Elles ne sont pas gratuites dans Charlie Hebdo. La mission de Samuel Palti, c'était de transmettre de la connaissance. Alors il faut les contextualiser, il faut en parler et je ne l'ai pas entendu jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce numéro de Charlie Hebdo soit publié ? Il y avait eu un film qui était un navet qui avait été tourné aux Etats-Unis sur la vie du prophète Mahomet. Bon, passons. Il se trouve que ce film qui avait été vu par 15 personnes a enflammé le monde musulman. À nouveau, 30 morts. Ça faisait des titres de tous les journaux dans le monde entier. Charlie Hebdo n'a fait que traiter cette actualité en faisant des parodies de cinéma et de cette actualité comme ils font toutes les semaines. À partir de ça, à nouveau Charlie Hebdo est pris à partie. À nouveau, polémique mondiale. Et là, que disent nos politiques à l'époque ? En 2012. En 2012. Jean-Marc Ayrault. Donc ce sont celles qui ont valu la mort de M. Paty. Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre tient à affirmer sa désabrobation face à tout excès. Il en appelle à l'esprit de responsabilité de chacun. Laurent Fabius. On jette de l'huile sur le feu. Il faut être responsable. Éric Israelevitch. Le Monde. Intégrisme. Faut-il jeter de l'huile sur le feu ? Brice Hortefeu. C'est une provocation inutile. Jean-François Copé. Il a regretté. C'est une provocation. Monseigneur André 23. C'est une provocation. Ramayade. Là, je pense que c'est la une de trop. C'est un objectif de provocation. Ça veut dire que tout le monde se trompait. La meilleure. Ils sont masos. Ils doivent aimer se faire mal à Charlie Hebdo parce qu'ils se disent on va frapper comme ça, on va avoir la police, on va avoir peur. Ça va nous faire jouir. Qui disait ça ? Daniel Cohn-Bendit. Voilà quelles étaient les réactions à l'époque. En réalité, ça fait 20 ans qu'on achète la paix sociale, qu'on achète des votes, qu'on achète sa bonne conscience par le silence et par des accusations d'islamophobie. Et par une victimisation, une culpabilisation permanente, par l'utilisation de cette rhétorique de l'humiliation qui rend fou et qui constitue, qui programme ces tueurs. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans qu'on ne fait rien. Aujourd'hui, il y a un complet changement d'état d'esprit qui doit avoir lieu, un changement de paradigme, un changement de philosophie. Voilà où on en est arrivé par le silence. En achetant cette paix sociale, en croyant acheter cette paix sociale, aujourd'hui, il ne faut plus rien laisser passer. Accusations d'islamophobie qui, dites-vous, sont une arme de destruction massive. C'est-à-dire tétanisent tous les politiques, les empêchent d'agir et font que c'est Mila qui doit se cacher et non pas ses agresseurs. C'est pas que Mila. Mila a été exfiltrée. Elle doit se cacher. Les juifs ne peuvent plus aller dans l'école de la République, dans certains quartiers. Ça a été dit, effectivement, il y a 18 ans par le rapport de M. Aubin et de 10 inspecteurs d'académie. Ils sont exfiltrés le plus souvent dans des écoles catholiques. C'est Babylou, aussi, que j'ai défendu, qui était une crèche de Chanteloup-les-Vignes. La ville du Père qui a posté cette vidéo de haine qui a été obligée de déménager de Chanteloup-les-Vignes. C'est toujours les victimes qui sont sanctionnées. Jamais les bourreaux. Et bien, il faut que ça change. Des menaces de mort, encore, que reçoit quotidiennement Mila, 17 ans, qui raconte, qui écrit une lettre bouleversante, Patrick, l'a cité à ses parents en disant « Je sais que plus jamais, je n'aurai une vie heureuse. C'est terminé. » Mais c'est terrible. Et moi, ça me... Vraiment, ça me brise le cœur de lire ces lignes-là. Une adolescente de 16 ans ne devrait pas vivre ça. Déjà, quand on est adulte, c'est compliqué. Ça rend la vie très difficile. Ça peut rendre fou. Mais on a fait des choix. Et je ne me plains de rien. Mais pas à 16 ans, pas à 17 ans. Vous pouvez imaginer ce que ressent la mère en recevant 30 000 menaces de mort, menaces de viol, menaces d'égorgement. Et je vous passe les détails. Il y a deux semaines, on a fait condamner une personne lourdement à trois ans de prison, dans 18 mois fermes, avec mandat de dépôt, parce qu'il s'était filmé en train de mimer un égorgement avec un couteau de boucher et qu'il l'avait posté sur Facebook. Et qu'il l'avait... Et ça concernait Mila. On en est là. C'était il y a quelques jours, la semaine dernière. Et c'est pour ça qu'il vous est insupportable de voir hier, Place de la République, des responsables politiques rendre hommage à Samuel Paty, eux qui ont été longtemps dans le déni, qui continuent à l'être. Jean-Luc Mélenchon était présent et il a ciblé la communauté tchétchène, tout comme Éric Coquerel, lui aussi de la France insoumise. La troisième fois qu'on a affaire à Tchétchène. La deuxième fois, c'était une expédition à Dijon de 150 personnes que le renseignement intérieur ne voit pas se déplacer. Et la fois d'avant encore, c'est un tchétchène qui attaque au couteau les gens dans la rue. Les tchétchènes sont arrivés en France parce que le gouvernement français, qui était très hostile à M. Poutine, les accueillait à bras ouverts. Moi, je pense qu'il y a un problème avec la communauté tchétchène en France. – Depuis quelques années, manifestement, il y a des gens, par exemple, ce tchétchène, qui peut sur les réseaux sociaux simuler une décapitation, il l'avait fait, et ne pas avoir de problème. Alors que c'est un réfugié politique tchétchène. – Oui, mais les bras m'en tombent. Mais ça, c'est du racisme. Ça, c'est punissable par la loi. On vise toute une communauté. Mais à quel titre ? Le précédent était pakistanais, celui d'avant… Mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est du racisme aux yeux de la loi. Et c'est évidemment pour ne pas voir le problème beaucoup plus global. Parce que M. Mélenchon et M. Coquerel, qui ont décidé de faire un choix politique, d'aller chercher, pensaient-ils, les voies qui leur manquaient dans les cités, et qui trahissent tous les idéaux de la République pour se faire, en allant manifester le 10 novembre dernier avec le CCIF, le CCIF dont je vous rappelle que la doctrine énoncée par Marwan Mohamed à l'égard de la laïcité, c'est que c'est pour eux la laïcité, c'est quand tu peux discriminer les enfants musulmans tout en leur expliquant que c'est de leur faute. C'est une exception culturelle française qui justifierait presque le racisme. Voilà ce que c'est le CCIF. Ils sont allés manifester avec ces gens-là, avec des gens qui mettaient l'étoile jaune, comme si la France était une nation nazie. Alors aujourd'hui, ils ne savent plus comment s'en sortir. Il y a une prise de distance. Et ils visent les Tchétchènes. Il y a une prise de distance ce matin. J'ai entendu Alexis Corbière sur plusieurs antennes et sur plusieurs plateaux dire qu'il aurait préféré que la manifestation soit appelée par d'autres que le CCIF. Oui, mais ça c'est trop facile. C'est toujours après les morts qu'on réagit. C'est pareil pour Okaya Diallo. Elle a regretté sa pétition après les morts de Charlie Hebdo. Oups, il y a des morts. Le CCIF, c'est le collectif contre l'islamophobie. En France, Gérald Damana a annoncé vouloir dissoudre cette association. En quoi est-ce que c'est une ennemie de la République ? Zineb Al-Razoui explique que le CCIF met un djihad judiciaire. Il faut nous expliquer exactement. Je vais vous l'expliquer. Richard Malka. Je me suis confronté au CCIF dans des salles d'audience. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le CCIF. C'est très simple. Je vais juste vous lire la doctrine du CCIF. Ça va prendre 30 secondes. Charlie Hebdo, c'est 5 jours après les attentats. Cette publication est en détresse économique au point d'avoir recours à l'humour le plus vulgaire et le plus salace pour attirer et racoler. Ils salissent l'islam et les musulmans. 15 janvier 2015. Quelques jours après. Charlie Hebdo est purement raciste et xénophobe. Le porte-parole du Charlie Hebdo. Être Charlie, c'est vraiment être un escroc. Les services publics. Marwan Mohamed qui parle. Ils sont utilisés pour surveiller et contrôler les familles musulmanes. L'attentat de Mohamed Merah. Pas grand chose. Les thèses complotistes. L'attentat de Mehdi Nemouch. Quatre assassinats au musée juif de Bruxelles. C'est un acte de violence marginale. Le CCIF par l'intermédiaire de son porte-parole a considéré en janvier 2020 que l'islam est une religion, écoutez bien, qui a vocation à régir toutes les sphères de la vie sociale. Et que le problème idéologique posé par les musulmans à la République française est celui d'une population qui n'a pas envie de se soumettre au mode de vie tel qu'il est pratiqué ici. Et pour eux, en France, on mitraille des mosquées et c'est un pays où on viole des femmes le jour de l'Aïd. Voilà ce que c'est que le CCIF. Je n'ai rien à rajouter à ce qu'ils disent eux-mêmes. Je pense que tout le monde aura compris.